Musique Bonsoir à Vensoussan, de la communauté de Marseille. Vos premières impressions d'être monté à la capitale pour le Sium Chasse ? Je suis très 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 heureux, c'est vraiment un grand caveau d'Athora, et félicitations à Dichoux. Et est-ce que vous avez vous-même fini le chasse ? Encore un petit peu, depuis 40 ans j'ai commencé, mais je vais finir bientôt vers la capitale. Qu'est-ce que vous pouvez donner, comme envie qui vous écoute aux gens d'étudier aujourd'hui ? Il faut se renforcer dans le Limou d'Athora, il n'y a que ça de vrai. Je vais vous donner la planète à l'Israël. Merci beaucoup et une très très bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, vous êtes au 13ème Sium Chasse, vous êtes à quelques mètres de la Seine. Vos premières impressions ? Honnêtement, je n'ai pas de mots pour décrire, c'est extraordinaire. On remercie les organisateurs pour tout ce qu'ils ont fait, et c'est évident que ça encourage plus d'un à avoir participé à ce Limou d'Athora extraordinaire. Voilà, un grand razak à l'organisation, et on souhaite à tout le monde de prendre part à cette Sium Chasse. qui est le Chasse. Vraiment, merci encore de nous avoir invités et d'avoir tout préparé. Vous avez vous-même terminé le Chasse cette année ? J'ai pas eu le Sruut, mais j'ai mis le Blinder Pesratachem. J'espère le terminer pour la prochaine fois, si tu veux. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour donner envie aux gens d'étudier aujourd'hui ? Il n'y a que dans le Limou d'Athora qu'on trouve les réponses à la vie. Merci beaucoup, une très bonne journée. On a un des organisateurs du Double Sium à Chasse aujourd'hui. Vos impressions de voir aujourd'hui cette salle comble qui est en train de se remplir ? Bravo Chachem. Voilà, donc le Chasse a été clôturé hier, Shabbat. Tout le monde a pris ces tapim de marins, il les a tous étudiés. Et le Chasse a été clôturé hier, Shabbat. C'est un double événement, plus qu'on finit un Chasse mondial et un double Sium pour les gens qui ont pris un tapim par le site internet. C'est ça. Bravo Chachem. Donc il y a deux Sium, c'est une double Simcha. Donc on est en train d'assister à deux Sium à Chasse. Et le prochain, si tu veux, est en cours. Pour Elul, chacun peut choisir un c'est pas Jogmara. Ensuite, à l'entrée, il y a des... Sur quel site ? www.siumachasse.com Et il y a des dépliants à l'entrée, pour que chacun peut participer à un autre Sium qui viendra en Elul, si tu veux. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour leur donner aujourd'hui envie d'étudier ou de prendre sur eux un tapim pour terminer le Chasse en Elul ? Bah au Chachem, il y a ce qu'il faut. On a amené des Gemarottes, beaucoup de Gemarottes en hébreu français, en hébreu, toutes les langues, en tout format, poche, pas poche, pour que les gens peuvent étudier. Et il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour étudier à l'entrée de l'événement. Merci beaucoup et une très bonne après-midi. On a une chance exclusive aujourd'hui d'être avec deux personnes qui ont terminé le Sium à Chasse pour la quatrième fois. Troisième fois ? Troisième fois ? On entame la quatrième fois. C'est un jour exceptionnel. Lorsqu'on a démarré en 1993, on était parmi les seuls avec Rabo Zembert, Zekhloni Baha, à Oali Akov, à Paris, dans le 19ème, à faire le Sium, le faire de Chasse, le faire d'Afa Yumi. On était les seuls, on était une quinzaine. Jamais je n'aurais pu penser qu'on allait fêter comme ça un Sium. On a commencé à trois, dans une petite salle avec le Rabo Khanna. Après, au bout de six mois, on était une quinzaine. Après, Baruch HaShem, tout Paris venait. Et maintenant, on entame notre quatrième Sium et le quatrième Chasse. Alors, une des Gemara qui vous a marqué le plus dans cette étude pendant ces sept ans et demi ? Pour moi, c'est Hérouvin. Moi, c'est Gemara Shabbat. Comment vous pourriez donner envie aux gens dans la salle qui n'ont pas forcément fini le chasse aujourd'hui de pouvoir commencer à se mettre à étudier dès aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est extrêmement simple. A l'époque, on n'avait ni un scroll ni rien. Aujourd'hui, il y a un scroll dans toutes les langues, il y a la métifta, il y a tout. C'est extrêmement facile. Donc aujourd'hui, celui qui veut s'y mettre, il peut s'y mettre facilement. Moi, ce que je dirais, c'est que j'avais commencé l'Agmara, à étudier l'Agmara à l'école, à Yamné. Et honnêtement, ça ne rentrait pas vraiment. Je n'arrivais pas à voir. Avec le Dafyomi, j'ai pu acquérir tous les principes, enfin presque tous les principes de fonctionnement et de réflexion de l'Agmara. Et je crois que c'est très, très important. Même si on ne comprend pas, il y a des passages qui sont très difficiles sur lesquels on décroche. Mais ce qui est très important, c'est d'aller régulièrement parce qu'à un moment donné, vous allez attraper quelque chose qui va s'inscrire dans votre esprit et ça va vous ressortir. Et grâce à ça, vous allez pouvoir progresser dans l'Agmara. Est-ce que vous vous rendez compte que vous vivez quelque chose d'exceptionnel ? Moi, c'est exceptionnel. C'est un es, ma mâche. Baruch HaShem. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé vivre. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente après-midi et bonne continuation dans votre étude. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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 et ils vont aussi parler de la grande séance de la séance de la séance. Je veux dire un autre sujet, un sujet de la séance 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 de la séance. On sait que nous savons qu'est-ce que les gens savons à la séance d'aït au moment, ils demandent de la séance de la séance de la séance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-Trage 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 Société Radio-Canada ... «バemeshna » «bessort ta'anit » «loyewo yimim tov'yin » «leisrael » «k'chamishah-a-hashah-b'ave » «wokyom-hah-kipurim » «mabohar bagmah-a-ah-asham » «vabababah-abah-trah » «shuom » «sheu » «ias-tu » «mao-tuh-b'ave » «b'yom to'-b'ave » au quotidien, ils chan чувствuent que la chambre est qui est là, tout le monde ne peut pas dire que ce n'entraîner, tout le soir il yentra une chasse, et ils reposquent la chasse le chemin et arrêtent la chasse la chasse. Alors, ce qui est? Ce qui se fait, c'est-à-dire qu'on n'a dit qu'elle est en cours, et au jour où ils reposquaient, ils harais si elles endures, à ce que lorsqu'on a été embarassé une décision massive de mon Dieu, comme ce qui se termina de la tête c'est une chose pour une écrite de faire un bon journée Il faut que le jour où c'est un bon journée c'est un bon journée Et donc petit la s'abattie «Va m'a dit «Tiens lui, m'a dit «Sahar » «D'ki chazina » «Acours » «Va m'a dit «Kes'on va à Thilmite Chakham » «D'esholeï ma s'akhtai » «S'aham se sium » «Al plus de m'a dit «Au widna yo im tobe » Je vous remercie. «Bourou ben-achzik tovah merubah li-yedidino, ar-raba-gaon rab-dob-dob-dob-shthter-slita, שהקים את מסגרת דירשו בכל העולם ומחזיקה במסירות. ואמרו חז'ל, מוריי ורבותיי כדאי לשמוע, לפי שנתן נפשו הרבה על הדבר לקראת על שמו, לכן כל העמל התורה שאלפי אבריחי דירשו נזכף אף על שמו. והיא רצון שכשם שזכיתם לסיים שס בבלי, כן תזכו לסיים עוד עשרות פעמים, בבלי וירושלמי, והתקיים בכם דברי הגמרה בקידושים, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאין אישה לך אדם אל תגמגם ותאמר לו. והתרבו סף סלים, והצטרפו ללימוד הקדוש הזה עוד למאות ולאלפים. והתקיים בנו מאמר הכתוב, מלאה ארץ דיהה את השם, כמיים לים מחסים, ונזכה כולנו לראות בעינינו את הגאולה השלימה, וכהבטחת חזל בסנדרין, ותורה חוזרת ולומדיה במירה בימינו אמן. רבותיי, עוד לא גמרנו, עוד לא גמרנו, אנחנו באמצע המכתב, רבותיי, העיקר, העיקר, עוד לא גמרנו, העיקר, ברכה מיוחדת ללומדי דירשו, אשר בצרפת, שזכו לסיים את כל שס בבלי, ואוסיפו גם מסגרת להשלים הרבה תלמידי חכמים ביחד, בצירוף את השס, ואינו דומה מרובים העוסקים בתורה וכולי, שכולם יצליחו בכל מעשה ידיהם, ונחת מצאציהם. תודה רבה. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Applaudissements. Versus. Versus. Louange à l'aide suprême, dans ce pays duquel a brillé et éclairé la lumière de nos maîtres, le riche onyme Rashi et le Tosophite, et à partir duquel le commentaire sur la Torah, le Talmud, s'est répandu vers tout le centre de Torah au fil du général chant. Après toutes les tribulations et les boulotissements que ce pays a subis, voici, nous avons le mérite de voir un vase public de grandes qualités composées du Juif fidèle à Hachem et à sa Torah, qui aime la Torah, et ce qui, l'étudiant, ayant un cœur enthousiaste et attentif à toutes les centraités d'Israël, avec un profond sentiment de fraternité et de dévouement qui se transmet de génération en génération en sont de cette ancienne et prestigieux communauté. Aplaudes Mourai et Robotei, Thoïra ziv a l'annu Moshé, Moshé, M'Yrosha, Kihilas Yaakov. HaTorah z'ha Yerushah sh'el-annu. Yerashnu e'het HaTorah Bezavar K'baa b'Yerushah Ils ne sont pas à travailler sur elle Ils ne sont pas à prendre 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 Le Torah a nous C'est le Yerushah C'est le Yerushah C'est le Yerushah Mais en fin, il y a dit Il y a la Tere C'est le Yerushah Le Torah est pas Yerushah Tu dois pouvoir Il y a des gens qui disent que notre mort de nous, Moshé Jésus, est une yéruséteur en un ülke de Yisraël. C'est la Torah qui ne sera pas au monde de Yisraël. Mais où il yérusé est un l'Euchar, qui est un évoluashat. Ils nous dirigent de vivre, pour de l'ammer et de l'ayé. Yeah. 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 En 1998, un visionnaire, Rav Obstetter, crée l'organisme DIRCHOU avec pour objectif de structurer et renforcer ce projet. Au cours des années, DIRCHOU devient une référence mondiale pour l'étude du Tafayomi en proposant à des milliers de confrères sur tous les continents de trouver différents programmes d'accompagnement qui permettent ainsi de faire grandir la gloire de la Torah dans le monde entier, en association avec les Kolelim et les Yeshivot partout dans le monde. Ainsi, DIRCHOU trouve également sa place dans la communauté juive de France. Je suis très heureux de remarquer combien le développement de la Torah, de son étude, prend encore en France par des centaines et des centaines de shiourim organisés partout. Et le renouveau de la Torah est certainement un des plus sensibles dans le pays que nous habitons. Tout a été plein avec Wodashem. Wodashem était là partout. Quand est-ce que Wodashem a commencé à diminuer, Wodashem a commencé à diminuer à partir du moment où Adam et Hava, ils ont fauté. Des dizaines de confrères de toutes les communautés de Paris, d'Île-de-France et même dans les provinces peuvent en profiter. DIRCHOU, ce sont des cours de Torah proposés à tout public sur différents niveaux du débutant au plus avancé. L'essuiure du DAF permet de survoler le chasse, d'avoir des notions dans toutes les parties du chasse, des notions que par ailleurs on risque d'ignorer totalement si on n'a pas parcouru tout le chasse. Ce qu'on retient au travers du DAFAYOMI, c'est des enseignements généraux. On a une culture générale du Talmud, des grands principes, des grandes règles qu'on peut retenir. Mais il est quelque chose de particulier de pouvoir couvrir la totalité du Talmud et d'avoir justement pu avoir le mérite d'étudier tout le chasse et de l'avoir parcouru pour avoir une idée générale de tous ces enseignements. Réussir à tenir ce challenge, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Le Talmud, qui m'a été fait une fois par un des participants, il m'a dit une fois, c'est toute ma journée qui est transformée parce qu'elle a commencé par le chure du DAF. Le Talmud est extrêmement riche et à travers tout le Talmud, on passe énormément de sujets très riches et très variés. Et on peut arriver à sentir un petit peu de la richesse extraordinaire de la Torah. Nous, en continuant, en propageant cette étude, on continue le travail, on montre que le peuple d'Israël ne s'éteint jamais et que malgré tous ceux qui ont voulu son extermination, il continue à perdurer, à se développer et se développe de plus en plus. Il y a des cours de la Fayoumi, chacun peut aujourd'hui s'associer à ses cours. Il y a des cours que cette étude-là apporte la Géoula Shlema pour l'ensemble du Talmud Israël. Girchou France a reçu la bénédiction des grands rabbinimes de la génération. Pour le 14e cycle du DAF Ayoumi, nous encourageons toutes les communautés à rejoindre Girchou dans ce magnifique projet qui, jusqu'aujourd'hui, se basait sur l'étude quotidienne d'un sujet à la RA et à présent proposera un soutien quotidien pour l'étude d'une page de Guémara. Parmi ceux qui sont déjà membres de ce projet, nous vous invitons à devenir des ambassadeurs et proposer à votre entourage de prendre part à ce magnifique programme. Des milliers de familles dans le monde ont vu leur vie changer en adhérant au DAF Ayoumi. A présent, Girchou France se fixe pour objectif de parvenir pour le prochain SIUM Achas de rassembler des dizaines de milliers de personnes de la Communauté Juive de France et ensemble se retrouver au Stade de France qui sera déplacé à Jérusalem pour accueillir tous les étudiants du DAF Ayoumi. Soyons associés à ce voyage d'élévation et pour la gloire de la Torah. Moraï Verabotaï, nous arrivons au moment crucial de cet événement. Il est rapporté dans les Mepharchim qu'au moment d'un SIUM de Maserhet, les Tanaïm et les Moraïm mentionnés dans la Maserhet que nous terminons sont présents pour participer au SIUM. Moraï Verabotaï, aujourd'hui, ici à Paris, sont présents tous les Tanaïm, tous les Moraïm qui sont dans tout le chasse. Mais aussi tous les Rishonim qui étaient en France et qui ont commenté tout le chasse. C'est pour cela que nous mentionnons à la fin d'un SIUM dans le Hadran « Ouz khout kol hatanaïm ve hae Moraïm ya amod li ul zar'i » Car ces Tanaïm et ces Moraïm sont présents à ce moment crucial. Moraï Verabotaï, charé, chamayim, niftachim, les portes du ciel s'ouvrent à ce moment-là. Et bien, nous avons à cet instant, nous allons, Bézratachem, terminer ce chasse qui dure depuis 7 ans et demi. Mais nous avons ici un événement particulier. Aujourd'hui, nous terminons deux fois le chasse. 7 ans et demi de travail pour ceux qui ont étudié le DAFA Yomi et 48 heures pour les gens qui ont participé à un double SIUM à chasse. Et durant ce chabat, 2 711 DAPIM ont été étudiés pour faire participer de nombreuses personnes. Cette initiative, qui est elle maniement magnifique, nous la devons à Pinchas et Ouziel Cohen des magasins Kol Yehouda. Je vous demande bien sûr de les applaudir et je vais leur demander immédiatement de nous rejoindre ici pour que nous puissions ensemble faire le SIUM à chasse et clôturer ces deux SIUM entiers du chasse Bavli. Je voudrais, pour être mes SIUM, ce chasse de DAFA Yomi, appeler le Dayan de Strasbourg, Agaon, Rav Michael Smerla, qu'il vienne pour être mes SIUM, le 13e cycle du DAFA Yomi. M'ont dit que le chiffre 13, que nous terminons aujourd'hui, le 13e cycle, a plusieurs allusions. C'est un chiffre particulier. Et le chiffre 13, c'est la valeur numérique du mot 1. Ch'yons à ce moment-là, que t'achef et m'yad, de Kharov nous vivions, et le Yéhashem le Melech en tout l'Eretz, le Yéhashem, le Yéhashem, le Yéhashem, le Yéhashem, le Yéhashem. Rabotai, le rêve de Ramir Shapir Amiloublin, c'était que chaque juif puisse étudier chaque jour un daft de Gmarin. Il n'a pas vécu l'époque moderne que nous vivons aujourd'hui, où on peut envoyer un cours à des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Rabotai, on va terminer le chasse, mais l'essentiel, c'est que nous recommencions le chasse tous ensemble. Tous ceux qui sont ici recommencent avec nous le chasse, le 14e cycle, commence le 14e cycle du DAF Ayomi. Vous allez me dire, c'est difficile le chasse, un DAF par jour, c'est beaucoup. Un DAF par jour, Rabotai, aujourd'hui, on a des outils extraordinaires. Aujourd'hui, vous pouvez, en 15 minutes, entendre tout le DAF en français, pour celui qui n'a jamais étudié la Gmarin. En 15 minutes, vous pouvez recevoir tout le DAF, avoir cette richesse extraordinaire d'étudier chaque jour un DAF de Gmarin. Vous verrez la richesse extraordinaire. Connectez-vous dès à présent, 660.co.il, à la Macom et Bezrat Hachem. Engagez-vous pour l'étude du DAF, Bezrat Hachem, pour le prochain cycle, tous ensemble, le 14e Sium, on le fera tous ensemble, Bezrat Hachem, dans un stade extraordinaire. Stade de France, mais moi, je pense, stade de Yerushalayim, « Amen » et « Amen » On a appris, on a enseigné un enseignement dans le Betamidrash d'Eliya Ouanavi. Tout celui qui apprend des halakhot chaque jour, chaque jour une halakha, parce que dans chaque DAF, il y a une halakha. Si quelqu'un, il y a mon téléphone qui s'est affiché, qui s'affichera au long de la soirée, peut recevoir chaque jour la halakha du DAF avec 15 minutes où il peut écouter. Et qui n'a pas 15 minutes dans la journée pour écouter et pour apprendre le DAF en entier ? Quand la journée halakhot, tout celui qui apprend des halakhot, une halakha par jour, il est assuré d'être fils du monde futur. Ce n'est pas écrit qu'il a une part dans le monde futur. Il est fils dès à présent du monde futur. Il vit dans ce monde la richesse extraordinaire du monde futur par chaque DAF qu'il apprend, la richesse extraordinaire. Chez Nema halakhot olamlo, altikré halakhot, elah halakhot. Comme il est dit, les voies du monde sont à lui. C'est lui qui accède aux voies de ce monde-ci et du monde futur. Altikré halakhot, ce n'est pas seulement les voies, mais halakhot. C'est les lois qui règlent la vie de chaque juif qu'il va étudier chaque jour. à travers le Limboud du Dafayoumi. Connectez-vous, 660.co.il. Chaque jour, vous recevrez le chiour. On peut l'écouter, on peut l'apprendre, on peut avancer. Dans 7 ans et demi, on se retrouve tous ensemble. Pour le 14e cycle, la fin du 14e cycle, le chiour du Dafayoumi, avec des brakhot, pour tout le monde, ça vous enverra et ça nous enverra, à nous tous. Brakhot, Yeshuot, Venechamot, à tout le monde. Je veux remercier l'organisateur de Dirchou, Rav Obstetter, pour ce magnifique événement qu'il a organisé ici en France, ici à Paris. Tous les organisateurs qui sont ici, qui ont fait un travail extraordinaire, qu'ils soient tous remerciés, qu'ils reçoivent tous Brakhot, Yeshuot, Venechamot, pour nous tous, pour l'ensemble du clal Israël. Amen et Amen. Je vous invite tous à joindre vos cabanotes au chalier Tzibourg que je suis, pour la Dranalach, et que Bézratachem, après toutes les drachotes que nous avons écoutées, eh bien on est tous la Kavana, Hadranalach, de revenir, et comme unique but, de revenir et revenir sur notre étude, Vedaatanalan, Vedaatanalan, et que notre esprit soit uniquement au sec, Belimouda Torah, parce que comme nous l'ont expliqué, tous les rabbinimes, agéonimes, qui sont venus ici cet après-midi, c'est ça, c'est l'unique but d'un Siyumatora. «Hadranalach, Massekeet nidah, Sous-titrage MFP. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Le mâle, c'est le mâle, c'est le mâle, c'est le mâle. C'est le mâle, c'est le mâle. C'est le mâle, 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 c'est le mâle mais il y a ce qui dit il y a ce qui dit c'est une vraie il y a la Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Pour M. Edmond J. Safra, zikrono livracham. 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 C'est cette entité qu'on veut, B. Edmond J. Safra, zikrono livracham. Amen. J. Safra, zikrono livracham. C'est cette entité qu'on veut, B. Edmond J. Safra, zikrono livracham. C'est cette entité qu'on veut, B. Edmond J. Safra, zikrono livracham. 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 Nous allons tout de suite procéder au tirage au sort. Nous allons procéder maintenant au tirage au sort de la Tombola. Les 50 billets gagnants permettent de gagner un magnifique choumage commenté en français de l'édition Safra. Choumage Imart Scroll, qui seront retirés au fond au stand Koliéhouda. Et ensuite, il y a un tirage de deux gros lots de Tombola offerts par la fondation Edmond Safra, composé de deux sets complets de chartes Ascroll en français. Ce tirage est effectué sous contrôle rabbinique par M. David Dahan. Les gagnants, dont les numéros vont s'afficher sur les écrans, sont priés de se présenter sur la scène, afin de recevoir leur lot des mains du Rav Slotovitz, directeur des éditions Artscroll. Les détenteurs des billets gagnants sont priés de retirer leur choumage Imart sur le stand Koliéhouda à la sortie. Les gagnants, dont les numéros vont s'afficher sur les écrans, sont priés de se présenter sur les écrans. Les gagnants, dont les numéros vont s'afficher sur les écrans, sont priés de se présenter sur les écrans. Pour lui donner ici une présentation de la part de Diécho, M. Knoller, s'il vous plaît, tout de suite. M. Knoller, il a présenté aussi un coche de Braja. On vous le présente. On vous le présente. On vous le présente. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501